Bienvenue les frérots sur la chaîne Deltaloid, ici on a un tuto pour être le meilleur marqueur, ok que ça soit dans ton équipe, dans ta poule, la poule, pas le poulailler frérot, en tout cas on essaye d'apprendre avec de l'humour, l'humour c'est pas non plus mon fort, mais en tout cas avec de la rigolade c'est mieux pour apprendre je trouve, et voilà, tu es sur la chaîne tout simplement où on fait des vlogs, des tutos pour que tu apprennes, même dans les vlogs tu apprends parce que je corrige mes erreurs, je te montre ce qui va et ce qui va pas, et on avance ensemble, et puis même moi je progresse énormément comme ça. Donc voilà, si déjà ça, ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker, suivre la chaîne tout simplement, en plus on est bientôt 100 000 abonnés. Donc c'est simple, je vais t'expliquer tout ça, te donner tous les petits points qu'il te faut et qui sont importants pour être le meilleur marqueur au basketball, et après cette vidéo il n'y aura plus de secret pour toi. Je pense que souvent tu t'es retrouvé dans cette situation, tu vois, t'arrives dans une équipe qui est assez nouvelle, ou alors c'est la même équipe que d'habitude, mais c'est la reprise, et t'as l'impression de servir à rien, ou alors tout ce que tu fais, tu pourrais faire mieux, et puis il y a des moments où tu as l'impression qu'on ne passe pas le ballon, ou qu'on joue pas avec toi, qu'on te laisse sur le côté, et ça justement, il y a des solutions à tout ça, c'est pour ça reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, et moi je vais t'énumérer tout ça, je vais t'expliquer un peu tout ça dans la vidéo, et puis je vais te montrer et te dire comment aller bosser en même temps. Donc c'est double jackpot. Déjà, le numéro 1, c'est la contre-attaque. Les gars, la contre-attaque, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. La contre-attaque, ils disent, bah oui, normal, mais non, parce qu'il y en a plein quand il y a une contre-attaque, c'est-à-dire que bon, il y a panier marqué ou pas, il faut courir le plus rapidement possible en zone avant, pour essayer d'aller marquer ton panier. Et là, si tu n'as pas le ballon, tu dois courir dans les couloirs latéraux, c'est-à-dire les couloirs qui sont sur les côtés, que je te montrerai juste après. Il faut sprinter. Mais il faut déjà avoir l'idée que si tu n'es pas hors bon et que les autres personnes de ton groupe ont pris le ballon, il faut courir le plus vite possible. Soit tu peux annoncer balle si quelqu'un ne t'a pas vu, ou sinon automatiquement quelqu'un te verra. Et il y en a d'autres qui préfèrent rester et se dire, je vais courir en même temps que le meneur a un petit peu devant, courir comme ça et ça suffira. Mais ça ne suffit pas. La contre-attaque, il faut se donner un maximum, parce qu'en plus de ça, c'est des points vraiment faciles et easy pour toi. Donc tu dois en profiter et te mettre en tête que la contre-attaque, il faut y aller. Dis-toi une chose, qu'en match, si tu mets... Oh, j'ai eu peur, il y avait une mouche. J'ai trouvé que c'était un oiseau, en fait, c'était une mouche. Dis-toi juste un truc, c'est qu'en match, dans un quart temps, si tu ne fais que deux doubles pas, d'accord ? En 10 minutes, si tu mets deux doubles pas, ça te fait 4 points. Ce qui fait qu'à la fin du match, si tu as joué 40 minutes, en gros, tu as 16 points. Donc là, déjà, tu as déjà mis 16 points en un match, ce qui est déjà bien. Ce qu'il faut te dire, après, si tu mets 4 autres points qui vont être easy un peu n'importe où, où tu vas faire 3 doubles pas sur 10 minutes, tu vas vite arriver à 20 points, ce qui est beaucoup, tu vois. Et après, sur un truc comme ça, tu peux vite arriver à 30, ok ? C'est beaucoup plus judicieux, enfin, beaucoup plus encourageant de se dire ça que si je te dis, il faut mettre 20 points, il faut mettre 30 points. Non, finalement, quart temps par quart temps, tu fais ces petites missions-là, des petites missions que je vais te donner juste après, et tu vas voir que ça te rend les choses faciles. Et je suis persuadé que tu vas réussir. La contre-attaque, ce qui est important, donc là, souvent, on est en match. La contre-attaque, comment essayer d'aller marquer son panier facilement et à l'aise ? Lui, il fait sa passe, admettons, il est là, il y a un gars qui vient prendre le ballon sur panier marqué, et boum, il prend l'axe. Toi, tu es sur un couloir latéraux, les couleurs latéraux, tiens, prends le ballon, on dit que c'était toi qui as le ballon, tu es là, tu es le meneur. Moi, déjà là, s'il est là, je dois déjà être tout là-haut, ici limite. Là, là, je dois être là, là. Couloir latéraux, c'est ici, là. Couloir latéraux, c'est le plus proche de la ligne de touche qui est ici, ok ? Ensuite, tu as les couloirs médians, je crois que c'est le petit couloir qui est entre les couloirs latéraux et le couloir central. Ensuite, tu as le couloir central, et puis de l'autre côté, pareil, couloir médian et couloir latéraux, il me semble. Bon, alors ça, c'est pour faire l'américain, mais sinon, en vrai, tu dis juste, tu as trois couloirs central et latéraux, et puis basta. Ici, quand tu es ici, il faut que tu cours à fond le plus possible. Alors, c'est vrai que tu as tendance à courir, à courir, mais si tu es trop devant, ça ne sert aussi à rien. Donc, tu dois gérer ce truc-là, tu dois vraiment être devant, de sorte où que les défenseurs soient soit sur la même ligne, le dernier défenseur sur la même ligne, on va dire. Bon, s'il y en a un là-haut, ça ne compte pas, mais sur la même ligne, et possibilité d'avoir le ballon. S'il y en a un qui triche, et qui est vraiment à t'attendre là, tu peux t'arrêter d'un seul coup pour avoir le ballon, ne pas aller trop, se mettre là-haut, trop loin, montrer à l'autre, tu es ici, du coup, tu ne peux pas avoir le ballon. Non, tu dois voir aussi la défense, ce qu'elle fait. Le signal, pour toi, c'est que là, dès que lui, il commence à lever la tête, ou prendre le ballon, qu'il y a le rebond, où tu vois que c'est ton équipe qui a le ballon, tu ne te prends pas la tête, tu sprintes toute ta vie sur les côtés. N'attends pas, tu cours, tu cours, tu cours. Sauf cas particulier, presse tout terrain, où là, ton coach va te demander justement de faire attention, de rester proche pour aider ton porteur de balle ou autre. Voilà, ça, c'est les cas un petit peu particuliers, mais voilà. Déjà, sur contre-attaque, tu vas pouvoir mettre des paniers assez sains. C'est pour ça que contre-attaque, ok, ça, c'est en match, mais à l'entraînement, dès que tu peux, essaye de courir rapidement quand tu vas faire ton double pas, et rapide, parce que si tu t'habitues dès le début à faire des double pas simples et basiques, ça va être compliqué pour toi en situation de match. Donc, pour ne pas louper tes paniers en contre-attaque, à l'entraînement, essaie, essaie vraiment de te mettre en situation de match, donc courir à fond quand tu vas faire ton double pas. Le rebond. Le rebond, c'est important également. Souvent, il y a des joueurs de ton équipe qui pensent à attaquer et autres, mais forcément, quand ils attaquent, ils loupent des paniers. Donc, il y a des paniers, il y a beaucoup de paniers à prendre en fait. Il y a beaucoup de paniers que tu vas avoir, tu vas pouvoir marquer. Donc, oui, il y a le rebond défensif, mais aussi le rebond offensif. C'est-à-dire que quand une personne à toi va tirer, il va falloir que tu prennes ce rebond pour essayer de remarquer directement. Quand tu prends ce rebond-là, il y a une astuce qui est très très importante que je te donne juste après. Il faut que tu la respectes bien, bien, bien. C'est bien important. Le rebond, à chaque fois, dis-toi que selon le timing ou autre que je vais t'expliquer, ça te permettra de mettre des points beaucoup plus faciles que les autres qui vont juste, eux, attendre quoi ? Que quelqu'un prenne le rebond ou vont juste regarder passionnamment parce que le ballon, il retombe. Tu sais, ils vont regarder le ballon. Qu'est-ce qu'il fait ? Hop, sans prendre un rebond. Parce que soit ils sont trop petits et ils se disent qu'ils n'auront jamais le ballon, alors qu'il y a des astuces toutes simples pour avoir le ballon, même si tu es petit. Moi, je fais 1m86, je joue contre des gars qui sont dans la raquette qui font 2m, 2m7, 2m10. Bah, j'ai les rebonds quand même. Ça ne m'empêche pas. Pas que par ma détente, mais par la technique. Les gars, le rebond, tu dois regarder. Par exemple, quand tu vois qu'il y a la trajectoire du shoot, tu dois déjà visionner quand tu es en dessous. Visionner. Essayer de te dire, bon, s'il est dans l'axe, déjà, il y a de grandes chances que soit il va taper le bout ou le derrière du cercle et ce qu'il va faire, c'est qu'elle va revenir par là. Donc là, regarde, si je fais n'importe quoi, boum, elle va revenir là. Là, admettons, hop, tu vois, ça peut taper là. Si ça lève trop, bon, ok. Bon, tu loupes, en tout cas, ça va revenir dans l'axe. Ok, ça va revenir dans l'axe et quand tu vas récupérer ton ballon, ça sera plus là. S'il est sur ta gauche, là, il y a de grandes chances que quand ça va taper, soit ça va rebondir par là. Moi, je pense qu'il y a plus de chances que ça aille par là parce qu'il va taper soit le bord ici et ça va l'emmener comme le ballon a fait au ralenti par là. Donc voilà, moi, je sais que je juge par rapport à ça au rebond. Il y a encore, bon, après, voilà, c'est de la probabilité mais c'est vrai que si le ballon, il tape le bout, ben voilà, après, tu essayes de voir comment ça va se passer. Ça, c'est vraiment sur déjà la trajectoire où peut aller le ballon. Il faut regarder. Deuxièmement, le rebond ne va pas chercher le ballon directement. Dès qu'il est là, essaye pas de chercher le ballon parce que ça, ça veut dire que c'est qui sautera le plus haut. Là, Antoine, il va venir. Dès qu'il y a un tir, occupe-toi de ton défenseur de le bloquer. Et pour le bloquer, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher le plus bas dans ses jambes pour lui casser les pieds quoi, si tu préfères et le reculer. Prends le temps, même si le ballon tombe par terre et de le reprendre, c'est une image, bien sûr, pour te faire comprendre qu'il n'y a pas besoin de se précipiter sur le ballon. N'hésite pas de faire ça. Donc là, il est là, on est là, on recule. Hop, je recule, je le bloque derrière et ensuite, je prends le ballon. Ça, c'est mieux à faire. Ok ? Sur le rebond. Derrière, si admettons, on est là, on se bat, pardon pour les nouvelles choses sur du chef, on court là et qu'il est plus grand. Il y a aussi une astuce, au mieux d'aller choper, courir, sauter ou je ne sais pas quoi faire, n'hésite pas à taper le ballon. Donc, il est là. Hop, hop. Ok, tu tapotes le ballon pour l'avoir sur la deuxième intention et ça ne s'y attend pas. Donc là, il est là. Hop. Ok ? Vas-y, essaye de prendre le rebond. Hop. Ok. On joue à tape-près-tape. Il est là. Tac. Hop. Et voilà, tu as compris. Non, mais en gros, voilà, c'est pour t'expliquer et t'imager. Ça, c'est pour une petite technique que, voilà, dans la vidéo, c'est bien de te donner des astuces. Maintenant, le rebond, l'important, ce que ça a, c'est que pendant ce temps-là, quand il y a un shoot, souvent, tu regardes l'arceau, tu regardes ce qui se passe et tout le monde regarde ce qui se passe. Voilà. Et en fait, pendant qu'il y a ce rebond-là et que ça tire, en fait, toi, souvent, à l'aile ou autre, tu vois un tir, viens, viens directement. Tu arrives, tu arrives, tu vois qu'il y a le tir et boum, tu y vas. Si la personne te bloque, quand tu vas au panier, tu peux faire genre d'aller d'un côté. Hop, hop. Et tu vas quand même du côté que tu as décidé. Tu fais une fin. Il ne faut pas hésiter. Manger du rebond. Les rebonds, c'est des paniers faciles. Admettons, il va tirer, il pense qu'il va marquer. Toi, ton rebond, hop, tu refais ça. Parce que si tu as revu, on ne rebaisse pas les bras. Parce que sur un rebond, il faut le marquer rapidement. S'il tire, il est là, tu reprends le ballon, tu descends les bras pour donner de la puissance et remonter, perdre de temps. Ça laisse la chance aux plus petits de venir te prendre le ballon quand tu remontes. C'est pas bon. Donc quand il y a un tir, tu prends le ballon, tu laisses les bras en l'air et tu retires directement. Tu ne te prends pas la tête. Tu es là, boum, tu retires. Ça peut aller n'importe où. Même là, tu retires. Voilà. Mais les bras, on les laisse en l'air. On les laisse en l'air. Ne prends pas le temps de les baisser, sinon c'est mort. Coupé à l'opposé. Alors ça, les frérots, ça c'est une clé, les gars. C'est une clé très importante. Coupé à l'opposé, en fait, il y a un moment dans le match où quand la balle, elle est à l'opposé, ton défenseur, sur toi qui défend, il va dormir. Il va regarder ce qui se passe à l'opposé. C'est là qu'il faut couper dans le dos et ça va te permettre d'avoir des ballons faciles et largement très faciles parce que tu n'as pas besoin d'aller chercher à dribbler. Tu n'as pas besoin de chercher à améliorer ta passe, à améliorer ton shoot avec ces toutes petites choses qui sont simples que je te donne là. Ça te permet juste de jouer. Normalement, basket, sans aller inventer des crosses ou trop te fatiguer, c'est des points que tu vas mettre facilement finalement, mais par la tête, par le réfléchir avant de jouer. Sans aller chercher ton physique. Est-ce que tu es bon à ça ? Aller chercher est-ce que tu es bon sur ta technique ? Tu as travaillé beaucoup ? Non, partons du principe que vous n'avez pas le temps de travailler beaucoup, vous n'avez pas le temps de travailler tous les jours non plus. Alors ça, c'est des clés qui vont pouvoir t'emmener à de la facilité sur tes points que tu vas pouvoir apporter à ton équipe sans forcément te casser le... Voilà, tu as compris, tu as compris frérot. Donc, couper à l'opposé quand c'est le grand qui a la balle, je vais te montrer juste après. Couper à l'opposé, les gars, c'est chose simple, c'est que lui, tu as mets-toi là, lui, il a le ballon, admettons, il joue à l'intérieur, moi, je suis là, admettons, vas-y, dribble sur place, là, pour l'instant, il regarde, admettons, le ballon, il regarde le ballon, là, je ne vais pas couper parce qu'il ne va pas me voir, mais là, quand il va prendre son ballon à deux mains, il va essayer de jouer son défenseur, là, je sais qu'il y a une opportunité pour moi, c'est à ce moment-là que là, je coupe, ok, je coupe, il y a cette solution-là, suivant lui, ok, toujours pareil, ce n'est pas moi qui ai décidé, je m'adapte par rapport à ce que fait lui, ce que fait les autres, il y a une autre solution, c'est ce que fait mon défenseur, le ballon, je sais qu'il est à l'opposé, je suis là, mon défenseur qui est sur moi, admettons, il me regarde au début, il perd un petit peu le sens, il regarde derrière, là, je coupe, dans son dos, et là, je coupe et je peux lui donner un signal justement s'il n'était pas prêt, balle ! L'autre truc qu'il peut avoir, c'est que souvent, ça, c'est à l'opposé, et il y a aussi, tu donnes la balle en bas, une fois que tu lui as donné, il ne s'attend pas forcément que tu coupes tout le temps, donc là, ce que tu peux avoir, c'est justement, il va jouer, mais il voit qu'il ne peut pas, tu peux couper pour lui proposer une solution, à faire attention, parce que si tu coupes là, avec celui qui a l'opposé, il coupe, tu vas ramener deux défenseurs et ça, c'est compliqué, donc ça, c'est à voir suivant la configuration de ton équipe et que le coach a décidé justement. La finition de près, les frérots, la finition, ça, c'est quelque chose que tu peux venir travailler, parce qu'elle est importante, ça, ne te demande pas beaucoup de basket ou de travailler énormément, c'est des petites choses qu'il faut avoir parce que c'est important quand tu vas finir en dessous le panier et que ça va te permettre de ne pas louper à chaque fois un truc simple, surtout que la finition sous le panier, ça va être sur les rebonds, des contre-attaques, de la coupe à l'opposé, c'est une finition, tu vas être amené à ta finition finalement avant de faire une création parce que c'est les autres qui ont créé pour toi et toi, au dernier moment, tu te retrouves à avoir le ballon et finir et du coup, pour ça, il faut avoir une certaine gestuelle, il faut travailler certains trucs que je vais te donner. Les finitions de prix, les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, un coup main droite, un coup main gauche, finition, voilà, tu fais comme ça, ensuite, tu peux faire des petites finitions sous le panier, alors là, c'est autre, mais tu fais gauche, alors c'est là, droite, gauche, gauche, droite, mais pareil, comme ça, tu fais ça proche du panier, ensuite, tu peux venir là, soit tu shoot, tu choisis, tu shoot, ou tu peux choisir également des runners, des flotteurs et autres, donc ce qu'il faut, pour tes finitions, c'est, on va aller tirer un petit peu autour de ce panier là, t'hésite pas aussi, tes finitions, ça peut être aussi en tir en course rapide, ok, pour ta contre-attaque et autres, n'oublie pas les effets de la balle, si tu arrives trop rapidement, tu vas pas faire un paume sur, on appelle ça, tes ballons comme ça au-dessus et faire ton double pas en tir normal, paume sur quoi, droite, gauche, non, souvent tu vas faire un lay-up avec un effet de balle pour que quand ça prend l'impact contre la planche, ça puisse ralentir le choc contre la planche et avoir plus de chances que ton ballon y rentre. Donc ça, c'est à toi d'essayer de le travailler aussi quand t'arrives, boum, donc tu vas chercher le ballon plus haut, meilleure rotation, voilà, ça faut penser à la rotation et pas que ton ballon reste touc touc, sinon ça va touc touc, tu vois, ça va aller loin, surtout si tu vas très très rapidement, ok, très très rapidement, en fait, au mieux de lâcher là, souvent tu lâches, elle est limite en l'air comme ça avec une rotation et elle touche le, elle touche quand même un petit peu la planche et ça rentre, ok, on vient casser toute cette énergie qu'on a mis dans son attaque. Les feintes, alors les feintes, il ne faut pas hésiter à les utiliser également, il y a plusieurs feintes, ok, mais les feintes basiques, c'est tu fais une feinte à un côté puis tu vas à l'opposé ou tu fais une feinte là, une feinte là, double feinte, puis tu vas là où tu avais décidé au début, voilà, c'est tout, tu ne vas pas faire 4-5 puis sur ta buggée, ça tu vas éviter, mais en tout cas, c'est très important de faire des feintes, voilà, n'importe où quand tu as le ballon et quand tu n'as pas le ballon parce que quand tu n'as pas le ballon également, tu peux feinter parce que ton défenseur il peut être à fond sur toi et sur un démarquage, tu peux faire croire que tu vas du point A mais en fait, tu vas au point B, ok, ça c'est important pour se démarquer, ok, donc n'utilisez aussi la feinte qui est aussi un atout qui est important. Les feintes, c'est surtout aussi sur ton départ, quand tu es ici, comme je t'ai dit, arrête de penser que tout ce que tu vois, bam, 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 alors les gars, ils vont le faire une ou deux fois, ok, parce qu'ils ont réussi mais après, ils vont faire les choses simples comme je te le dis là, ok, ça c'est important, quand tu es là, il faut faire, tu as ton ballon et tu peux faire une feinte, tu fais ça, tu fais genre que tu vas à droite, du coup, il va penser que tu vas à gauche, tu mets un deuxième dribble et tu vas là, utilise des feintes très importantes ou sinon tu as le ballon là, tu peux faire genre tu fais une passe et tu vas à l'opposé mais quand tu fais ta feinte, n'engage pas ton pied, ne mets pas ton pied ici pour faire une feinte parce que si tu pars à l'opposé, il faut le ramener ton pied, tu vas perdre du temps donc fais juste une feinte soit de corps, soit de passe ou de tête et ensuite, engage ta feinte mais en tout cas, le simple, le basique, les feintes comme ça. Varier, varier, c'est la clé. Pourquoi ? Parce que, en fait, tu peux amener à shooter, shooter, tu vas mettre ou pas, mais si tu loupes, continue pas de shooter, 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 non, tu loupes un peu, tu vas faire un petit double pas, te mettre en confiance, essayer de te valoriser, tout ça, il faut vraiment que tu mettes les chances de ton côté donc ne soit pas qu'en échec, c'est-à-dire que si tu fais des doubles pas, que tu as trop loupé, recule un petit peu peut-être sur un petit flotteur, un petit voilà, ou fais une passe à l'autre et puis l'autre, il va tellement être content que ça va te mettre un engouement, c'est peut-être bien de faire ça avant de tout le temps rester dans un truc, t'as shooté, je vais shooter encore, je vais shooter encore, non, varie les choses, t'as shooté, ok, essaye d'aller pénétrer, fais ta petite contre-attaque, t'es pas bon dans tout ça, et bah alors c'est pas grave, tu vas aller chercher les rebonds et boum, t'as les rebonds de l'autre, tu remets plus 2, boum, t'as rebond, hop, plus 2 encore, et parce que tu te bats à fond sur un rebond, parce que t'as la bonne technique, t'as joué intelligemment et t'as pas joué que sur ton physique et ce qui fait la différence sur le terrain. Varier, bah bien sûr varier, bah si t'as shooté une ou deux fois là, à 3 points et que t'as loupé, bah viens un petit peu te rapprocher, mettre un petit double pas pour prendre confiance, t'as confiance, c'est très important au basket, et si t'as pas de confiance, t'as beau travailler toute ta vie, t'as pas la confiance, bah t'es nul. Donc le hors basket, c'est pour ça qu'il y a des coachs mentaux aussi dans le basket, qui sont très importants. Confiance, confiance, varie pour ça, varie. T'as loupé beaucoup de double pas, bah va mettre un potato en confiance, ça va donner une énergie de ouf, tu vas être content, tu vas te remettre un petit peu dans le match, t'es mauvais partout, bah défends plus, tu vas piquer des ballons, qui fait que tu piques des ballons, bah du coup, bah tu vas sentir en réussite et tu vas aller marquer ton panier. Alors voilà, ça c'était toutes les solutions que je peux t'apporter et vraiment prenez en compte que le basket, oui, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont plus costauds que les autres, mais c'est peu important. Ceux qui jouent avec la tête, qui analysent et qui comprennent par exemple ces genres de choses là, je peux te garantir que t'as pas besoin de jouer avec ton physique ou autre. Joue avec ta tête et je peux te dire que ça te facilitera la vie dans tout. Alors c'est facile pour moi de dire ça, mais là je t'ai fait une vidéo justement où je t'expliquais vraiment dans les finitions, dans le rebond, dans les doubles pas et autres, par ces trucs sains, tu peux marquer. Moi j'ai fait ma... Enfin quand je jouais une équipe à N2 à la Charité, les gens ils faisaient toute la création, j'étais un peu perdu, je coupais à l'opposé sur un système, j'avais le ballon et je marquais contre des gens qui ont joué en N2 depuis je sais pas combien de temps. Et en fait c'est les autres qui avaient créé qui avaient plus d'intelligence à ce moment là pour moi et qui a créé pour moi sur cette situation là. Arrêtez forcément d'aller voir, par exemple c'est vrai qu'on voit des vidéos souvent, on voit de la NBA ou autre, on les voit dribbler un peu faire le show mais ils font pas ça tout le temps. Ça c'est parce qu'en vidéo ça donne bien donc on va le mettre et comme moi demain si je fais un cross en vidéo je vais vous le mettre mais moi je ne fais pas pas que mon temps à crosser, je passe mon temps à faire ces petits trucs là, à couper à l'opposé, faire des trucs basiques et c'est ça que je mets par exemple ce week-end on a mis, enfin j'ai mis 34 points et c'est sur ces trucs basiques, vraiment basiques, j'ai pas fait le foufou à croquer ou autre, non, on joue normal, on joue quand il faut et ça c'est important les frérots. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, les idées et autres sur les prochains tutos, je regarde vos commentaires à balle les frérots, je regarde à mort aussi ce que je mets dans les vlogs qui sortent les lundis à 19h, les tutos c'est les vendredis à 19h, ça fait grave plaisir. Pour ceux qui veulent dunker ou autre, n'oubliez pas qu'il y a le site internet qui est dans la description et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo les frérots, à la prochaine. Sous-titrage MFP.